Aujourd'hui, si tu es haut potentiel, je vais te montrer une solution pour t'épanouir dans ton travail professionnel. Si ce n'est pas la solution ultime dont tu as réellement besoin depuis des années. L'objectif que je voudrais que tu te fixes, et je vais te montrer comment c'est possible, l'objectif qui est clairement faisable, c'est de diviser ton travail par deux, ton temps de travail par deux, et surtout de travailler à ton rythme très spécifique de haut potentiel. Deuxième effet extrêmement bénéfique, c'est que tu vas voir qu'en adoptant ce nouveau mode de travail, c'est peut-être aussi le moment d'envoyer un message fort et de montrer au monde que d'autres solutions plus responsables, épanouissantes et écologiques existent si on change notre façon de travailler. Je te souhaite la bienvenue si tu me découvres par l'intermédiaire de cette vidéo. Je suis Sig Fritze, je suis neurothérapeute spécialisé dans l'accompagnement des personnes à haut potentiel intellectuel ou émotionnel. Je les aide à canaliser leur surefficience pour soulager un certain mal-être. et j'ai fondé l'université des hauts potentiels dans laquelle ils apprennent à s'épanouir avec leurs douances pour co-créer un monde meilleur. Alors attention par rapport à la promesse que je t'ai faite tout à l'heure, il y a une limite, c'est pas pour tout le monde. Il faut être prêt à changer radicalement ta manière de travailler. C'est fait pour les gens qui désirent utiliser des méthodes qui bousculent vraiment les habitudes. Mais le jeu, il en vaut vraiment la chandelle si tu es haut potentiel intellectuel ou émotionnel et que le rythme de travail classique ne te convient pas ou que les relations sociales avec les autres sont compliquées. Parce qu'aujourd'hui, tu te sens peut-être frustré parce que dans ton travail, tu as l'impression qu'on ne te comprend pas. Lorsque tu parles avec tes collègues ou ton patron, ils ne te comprennent pas. Ils te traitent peut-être de barjot, de perché, ou tu fais tout le temps des hors-sujets parce qu'on te parle de quelque chose et comme ton esprit part à mille à l'heure, tu réponds sur un troisième niveau de réflexion à la question qu'on t'avait posée juste avant. Là, les neurotypiques, les normopensants, ils ont besoin d'un décodeur pour te comprendre. Et c'est pour ça peut-être qu'ils ne te comprennent pas. Et à cause de ça, tu es peut-être en colère parce que tu n'arrives pas à avancer dans ta vie professionnelle. Tu as l'impression de faire du surplace. Il n'y a rien de concret qui sort de tout ça dans ta vie. Tu as l'impression d'être complètement incompris ou incomprise. Et il te vient, si tu es comme moi à ce moment-là, une angoisse quand tu as l'impression d'avoir, tu vois, dans le dos, le sablier du temps accroché dans ton dos et que tu vois les grains de sable qui représentent les jours de ta vie qui s'écoulent petit à petit. Et d'un coup, tu as cette sensation un petit peu de vertige sous tes pieds avec ta vie qui est presque déjà terminée. Et tu as peur de finir tes jours sans avoir jamais rien accompli, ni t'être épanoui dans ton métier ou dans ta vie. Peur de ne jamais avoir trouvé ta voie, ni de t'être aligné avec ta véritable passion. Et à côté de toi, tu vois des normaux pensants qui réussissent. Et tu aimerais pouvoir te lever quelques neurones de ta tête pour calmer cette tempête que tu as dans la tête, pour pouvoir enfin penser simplement, penser lentement et ne plus te poser ces milliards de questions à la minute. Tu as les envies de pouvoir profiter simplement du moment présent. Sans compter qu'en tant qu'au potentiel, tu ne travailles ni à la même vitesse, ni de la même manière que les autres. Donc, travailler en équipe, ça peut être compliqué. Ou travailler au rythme des autres personnes, ça peut te faire péter les plombs d'attendre. Et là, quand tu es comme ça, alors j'ai dressé un portrait un petit peu négatif, mais en tout cas, c'est ce qu'on ressent quand on est dans ces conditions-là. Et là, tu as deux solutions. Première option, c'est le pire qui puisse t'arriver. C'est-à-dire que si ces problèmes-là continuent, et si tu ne trouvais pas de solution, qu'est-ce qui risque de se passer ? Tu vas toujours te sentir incompris au travail. Tu auras toujours besoin d'un décodeur pour que les autres te comprennent. Il n'y a rien de concret qui va sortir de ta vie. Et il n'y a aucune satisfaction ni sensation d'accomplissement qui va sortir de tout ça. Est-ce que tu as vraiment envie que ça se passe comme ça ? Deuxième option, c'est de chercher une solution pour t'épanouir en travaillant. Ne plus te sentir décalé, travailler à ton rythme. Et ne plus avoir d'horaires imposés qui ne correspondant peut-être pas à tes rythmes de vie. Et en plus, en faisant du bien à la planète. C'est-à-dire terminer les trajets polluants, avec le temps que tu perds, l'argent que tu dépenses, la pollution que ça fait, moins de frais, moins de frais de voiture, moins de frais de nourriture. Parce que tu vas voir que la solution que je te propose, elle est radicalement différente. Et ce dont tu as vraiment besoin, si tu as vraiment ces problèmes que je viens de te décrire, ce dont tu as vraiment besoin, et tu le sais, c'est une méthode facile pour apprendre à travailler depuis chez toi. En télétravail, si tu as un patron, si tu es patron, en envoyant tes salariés en télétravail, et si tu es indépendant et que tu veux développer une activité avec peu de frais, comment travailler chez toi de manière productive ? Je ne dis pas travailler plus, je dis travailler plus vite, pour avoir plus de temps de libre. C'est ça le plus important. Et la grande idée derrière tout ça, elle est très simple. Parce qu'en fait, la moyenne de temps, et là écoute-moi bien, tu prends un stylo, un papier, tu écoutes bien, la moyenne de temps véritablement passé à travailler au bureau, dans la journée, elle est de 2h53. C'était réalisé par une étude, l'organisme qui a mesuré ça dans plusieurs villes, plusieurs pays. En moyenne, quand tu es au travail, que tu as tes 8h de travail, tu ne fais que 2h53 effectives. De façon, qu'est-ce que ça veut dire ? Que de façon réaliste, on pourrait réaliser plus d'une semaine de travail en seulement deux jours, si on devenait moins distrait et plus productif. Ça c'est intéressant. Et ça repose sur quoi ? Ça repose sur quoi le principe de travailler depuis chez soi, justement, pour pouvoir être plus productif ? Le premier principe, écoute bien, c'est la loi de Parkinson. Je ne parle pas de Parkinson, il tremblait partout. La loi de Parkinson. Cette loi fondamentale de l'organisation du travail est fondée sur l'étude du travail dans les administrations britanniques. C'est Cyril Parkinson qui a observé la fonction publique britannique et il a remarqué que l'effectif de la fonction publique s'accroissait à un rythme donné, mais indépendamment de la quantité de travail à fournir. Et il a appliqué cette observation à d'autres circonstances pour se rendre compte que lorsque la taille de quelque chose augmente, son efficacité diminue. Et il a constaté que des tâches simples devenaient plus ou moins complexes selon le temps qui leur était alloué. La loi de Parkinson, elle a compris que le travail s'étale de façon à occuper le temps disponible pour son achèvement. Je répète, c'est très important à noter, le travail s'étale de façon à occuper le temps disponible pour son achèvement. Selon la loi de Parkinson, même si toi ou si c'est un de tes collaborateurs, tu disposes d'un délai important pour accomplir une tâche, tu vas avoir tendance à consommer la totalité du temps qui t'est imparti. En clair, si tu disposes d'un délai d'une semaine pour réaliser une tâche, tu vas mettre une semaine. Mais si tu disposes d'un délai de deux semaines pour la même tâche, tu mettras deux semaines pour l'accomplir. Par exemple, pour répondre à ses mails, au lieu de s'éterniser pendant des heures sur sa messagerie, il vaut mieux s'accorder un délai de 30 minutes par jour pour répondre à ses messages à la fin de la journée. Pas plus. Et tu constateras très vite que ce temps te permet de gérer tous tes courriels, alors qu'en fait, il t'aurait fallu trois fois plus de temps auparavant en commençant par cette tâche. Apprendre à faire les choses dans leur temps, c'est-à-dire définir des temps de tâche au lieu de les laisser libres, sans timing exact, c'est la solution. Parce qu'on définit souvent une liste de tâches qu'on souhaite réaliser, mais on détermine assez rarement le temps imparti pour réaliser cette tâche. C'est une grave erreur. Pour chaque chose à compléter sur ta liste, tu dois évaluer le temps que cela devrait te prendre. Tu notes l'heure de début et de fin prévue pour ton action et tu essaies de t'y tenir le plus possible. Tu verras que tu peux réussir à conclure énormément de choses en une journée si tu respectes ce timing-là. Alors pourquoi on a la loi de Parkinson avec ce temps extensible ? Pourquoi on travaille comme ça ? C'est à cause de la société, c'est à cause de l'école, c'est à cause de l'éducation où on nous apprend à travailler, on nous donne, voilà, tu as 8 heures de travail par jour, il faut que tu travailles, vas-y, travaille. Et donc on remplit le temps de travail alors qu'en fait, le salarié qui travaille ou qui ne travaille pas, c'est pareil, il est payé à la fin du mois. Très mauvaise solution pour être productif. Mais si on fait la même chose à la maison, ce n'est pas pareil parce qu'à la maison, travail fini, parti, fini, parti, j'ai terminé mon travail, je peux m'occuper de ce que je veux à la maison, mes plaisirs, ma famille, mes enfants, mes passions, ce que je veux. C'est totalement différent que de rester dans un bureau où on se dit si j'ai tout fait en 2 heures, qu'est-ce que je fais tout le reste de la journée ? En fait, il faut que je bouge, il faut que je travaille, je vous montre à mon patron que je bosse. Sinon, c'est toute la différence de la société, de l'école qui nous fait prendre s'habitude par rapport à la loi de Parkinson. Deuxième principe, deuxième grande idée que tu dois retenir, c'est que pour être efficace, il faut avoir ce qu'on appelle un traitement par l'eau, ce qu'on appelle un batch processing en anglais. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de tâches qu'on va faire, mais qu'on va faire de manière séparée. Si, par exemple, tu te concertes, on va reprendre l'exemple des mails, tu reçois un mail le matin, tu reçois 4 mails, ah tiens, tu réponds à 4 mails, ok, tu as répondu aux mails, et puis après, tu commences à bosser, tout ça, puis après, en milieu de matinée, ah tiens, tu réponds à d'autres mails, et après, tu recommences à bosser, en milieu d'après-midi, tu réponds à quelques mails, qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là ? Tu as traité la même tâche de manière disséminée dans la journée. Alors qu'en faisant un traitement par l'eau condensé de la même tâche, comme c'est répétitif, tu vas être beaucoup plus efficace. Donc en répondant à un mail, et ça, c'est pas moi qui dis, c'est les études scientifiques, en répondant à un mail en traitement par l'eau, en traitant tous tes mails d'un coup, c'est beaucoup plus rapide parce que tes mains, tes yeux, ta façon de répondre sont beaucoup plus rapides et tu vas traiter beaucoup plus rapidement de choses que si tu avais répondu 3 mails d'un côté, 3 mails de l'autre, 3 mails 3 mails plus tard. Donc le traitement par l'eau, c'est l'exemple pour les mains, il y en a beaucoup d'autres exemples qui te permet d'aller beaucoup plus vite dans ce que tu fais. Troisième principe, troisième et dernier principe sur lequel repose cette grande idée, c'est le principe du focus maximal. Premier principe, c'est la loi de Parkinson, le travail, le temps est extensible par rapport au travail que tu vas faire. Deuxième principe, c'est le traitement par l'eau de tes tâches, troisième principe, c'est le principe du focus maximal. Il y a un rapport récent qui a été commandé par Workfront sur ce point. Le rapport se nomme State of Work 2020 qui recense les réponses de 3750 professionnels dans 4 pays, Etats-Unis, Royaume-Uni, Allemagne et Pays-Bas. Qu'est-ce qui nous dit ce rapport ? La partie la plus intéressante de ce rapport, elle évoque le peu de temps que les employés disent pouvoir consacrer à leur tâche principale. Les Britanniques, par exemple, y ont passé à peu près 40% de leur temps de travail effectif. C'est-à-dire que dans les faits, il s'agit de 3 heures sur 8 pour faire le travail pour lequel ils ont été embauchés. Donc dans leur travail effectif pour ceux dont ils ont été embauchés, ils ne font que 3 heures sur 8, tout le reste, c'est du brassage de vent, des trucs pour lesquels ils ne sont pas faits, vraiment. Et cette moyenne, elle est de 43% dans les 4 pays qui ont été étudiés. Donc en moyenne, on va prendre en moyenne générale dans tous les pays, les gens passent 43% moins de la moitié de leur temps de travail à faire vraiment ce pour quoi ils devraient être payés. l'autre moitié n'est pas pertinente. Et l'étude, elle souligne aussi un énorme écart de productivité, c'est-à-dire que elle critique le nombre d'heures des réunions inutiles, les tâches comme la gestion des courriels, les distractions causées par des interruptions constantes dans le travail. Et le grand principe dans tout ça, c'est le principe des distractions, c'est-à-dire que quand on est connecté, on a un ordinateur, un smartphone, un téléphone, eh bien, il y a des tas de distractions, notifications de Facebook, notifications de WhatsApp, notifications par SMS, appels téléphoniques, quelqu'un qui tape à la porte, tout ça. Chaque fois qu'une personne est distraite, par exemple, par le son d'une notification sur Facebook ou la réception d'un nouveau courriel, il lui faut en moyenne, et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les études scientifiques, 23 minutes et 15 secondes pour retourner dans la bulle et reprendre le travail de façon efficace, 23 minutes. Effectivement, tu recommences à travailler, mais tu viens d'avoir une notification, tu regardes, tiens, tu reprends le travail, mais en même temps, tu penses un petit peu à ce qui avait été marqué, et en fait, tu as une baisse de régime cognitif pendant 23 minutes, 23 minutes. Donc, il y a des règles à mettre en place, des méthodologies, des solutions qui existent pour justement éviter les distractions, pour avoir un focus maximal et donc travailler plus vite, utiliser des traitements par l'eau intelligents et se servir de la loi de Parkinson à ton avantage pour justement pouvoir travailler plus vite et réduire ton temps de travail. Mais, mise en garde pour tout ça, alors là, je t'ai donné un condensé de ce qu'on peut faire, mise en garde si tu fais ça tout seul, parce que maintenant que tu as appris la grande idée, mais tu ne sais pas comment l'appliquer et si tu le fais tout seul, le risque, c'est que tu y passes justement beaucoup plus de temps que prévu à trouver toutes ces solutions ou que tu consacres beaucoup plus d'argent. Tout ça, c'est risqué, c'est peut-être même dangereux parce que si tu vas arriver à ton patron, tu vas lui dire non mais attends, moi je vais adopter un nouveau mot de travail, envoie-moi à la maison, je vais faire du télétravail et puis en fait, tu arrives à la maison et en fait, au lieu d'être deux fois plus productif, tu es deux fois moins productif. Donc, si tu le fais tout seul comme ça, sans maîtriser les méthodes, sans maîtriser tout ça, tu vas perdre du temps à trouver justement cette productivité. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé une formation qui s'appelle le télétravail, la méthode 444 pour doubler ta productivité, t'épanouir tout en travaillant moins et qui va te prendre par la main de A à Z. C'est pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis Siegfried C. Je suis thérapeute mais il faut savoir que j'ai aussi une entreprise dans le monde numérique, c'est-à-dire que je suis consultant aussi dans mes deux activités pour les entreprises et que j'apprends à optimiser le temps de travail. J'ai été directeur marketing de deux startups et dans les mondes de startups, on n'est pas là en train de se tourner les pouces et avec des équipes qui sont disséminées dans plusieurs pays. Donc, quand on a des gens qui sont un en Espagne, un en Angleterre, un à Singapour, qu'on travaille à distance, tout ça, si les gens ne sont pas productifs en travaillant chez eux, c'est la chute complète. Donc, quand je vous explique tout ça, ce n'est pas sorti de mon chapeau de magicien. Cette formation, je l'ai créée après plus de 15 années d'expérience que j'ai eue auprès de plusieurs centaines de personnes, d'entrepreneurs que j'accompagnais, de startups que j'accompagnais dans mon activité de consultants en performance de l'entreprise. Donc, tu as un lien qui est sous cette vidéo ou sous le podcast pour accéder à cette formation qui est un tarif de lancement. C'est une formation qui m'a été demandée dans un atelier que j'ai fait récemment. Donc, elle n'était pas prévue. Donc, c'est une nouvelle formation. Donc, il y a un tarif de lancement qui est disponible et donc, j'ai un petit peu avancé, un petit peu reculé la fermeture par rapport à l'ouverture de lancement de cette vidéo. Donc, tu peux encore y accéder jusqu'à ce lundi soir 23h59. Donc, si tu écoutes la vidéo en temps réel, ça sera jusqu'à ce lundi soir. Après, elle ne sera plus du tout disponible à ce tarif-là. Elle passera au tarif public donc ça serait dommage de passer à côté. Tu as le lien dans la description. Tu peux cliquer et ouvrir un nouvel onglet et on continue justement par rapport au conseil. Le premier résultat immédiat, physique que tu vas avoir, même si c'est petit comme résultat, demain matin, c'est que tu vas réduire ton temps de travail. Alors, au moment où j'enregistre cette vidéo, on est en période de confinement par rapport aux raisons sanitaires. Peut-être que si tu écoutes cette vidéo dans 10 ans, tu vas dire je ne comprends pas ce qu'il dit, quel confinement. Bref, on est en période de confinement. C'est le moment d'apprendre. Beaucoup de gens sont en télétravail. C'est le moment d'apprendre à faire ça pour réduire ton temps de travail et profiter de ta journée après. Profiter de tes proches, de tes passions, ce que tu veux, en réduisant ton temps de travail. Et c'est le moment d'apprendre à changer ta méthodologie de travail justement pour le plus long terme. Donc, premier résultat, dès le matin, tu vas apprendre à réduire ton temps de travail. Deuxième résultat à plus long terme, le résultat final, c'est que tu auras beaucoup plus de temps libre pour toi et tes proches. Tu seras beaucoup plus zen parce que si tu gardes le télétravail, tu auras moins de trajet, tu auras moins de distance, moins de stress, tu auras une meilleure qualité de vie. Et, comme je te disais, tu vas contribuer à un changement profond de nos habitudes, un changement mondial si on pouvait le faire parce que c'est le moment de changer en ce moment. Si tout se passe bien, que ceux qui sont en télétravail sont encore plus productifs qu'à l'habitude, quel est l'intérêt pour l'employeur de le faire revenir à la maison ? Tu peux demander à ton employeur, tu dis regarde, pendant la période où j'étais à la maison en télétravail, j'étais bien plus productif et en plus, je suis bien plus heureux et tu as dépensé bien moins d'argent donc viens on continue comme ça de manière complète ou partielle mais viens on continue comme ça. Et si c'est l'inverse, si tu es patron, ça te permettra de dire à tes employés tenez avec cette formation, apprenez à être plus productif parce que, effectivement, de ton côté, en tant que patron, ça va être moins coûteux pour toi et puis ça va être écologique tout ça. C'est le moment de changer, on est dans une période de changement, il faut profiter de ce gros bouleversement pour changer, montrer qu'on peut faire un changement positif avec des nouvelles habitudes de travail qui vont révolutionner la façon dont on travaille. C'est le moment maintenant, c'est pas dans 10 ans, c'était pas il y a 2 ans, là on est dans un grand changement en ce moment et c'est le moment de le faire. C'est le moment de montrer qu'on peut le faire, d'apprendre à travailler plus intelligemment, plus écologiquement, de manière plus rationnelle, plus alignée avec des vraies valeurs, c'est le moment de le faire et de terminer comme ça, de sortir de ce confinement avec une révolution. Si tout le monde arrive en disant à son employeur on continue en télétravail, l'employeur va dire ok, super, effectivement, je vois que pendant 3 mois, vous avez travaillé 2 fois plus, vous êtes plus heureux, vous êtes venu me voir avec le sourire, le banan aux lèvres, on continue comme ça vu que la productivité est là et on fait un changement de travail, on aura moins de voitures dehors dans la rue, on aura moins de problèmes de stress dans les trajets, tout ça. C'est une révolution que je vous propose de faire. Mais, ça demande d'être ouvert d'esprit, ça demande de suivre la formation scrupuleusement de A à Z, mais n'importe quel haut potentiel et pas que les hauts potentiels peut être plus productif en télétravail à la maison parce qu'il suffit d'appliquer des méthodologies de productivité et de rationaliser ce que tu fais. N'importe quel haut potentiel ou même personne normale, norme ou typique peut faire tout ça et travailler en seulement 2 ou 4 heures par jour parce qu'il suffit de suivre une liste et d'étapes simples pour y arriver tout simplement. Tu as le lien dans la description, n'oublie pas de cliquer dessus pour aller voir le contenu de la vidéo. Je te donne un petit peu ce qu'il y a dans le contenu de la formation parce que c'est intéressant, tu vas voir, il y a déjà des matrices de décision, on va parler de matrices de décision pour prendre des décisions rapidement et savoir ce qu'il faut faire, ne pas faire, éliminer, planifier, déléguer parce que des fois il nous arrive des choses toute la journée, le patron nous envoie des trucs ou on envoie des trucs à ses employés et en fait, qu'est-ce qu'il faut faire de suite, qu'est-ce qui est urgent, pas urgent, on va passer ça par des matrices de décision, on va voir aussi comment communiquer les modes de communication quand on travaille à distance, comment on fait pour que ce soit efficace, à quel moment il faut communiquer, est-ce qu'il faut être disponible tout le temps ou pas, les erreurs à ne surtout pas faire justement dans ce mode de communication, on va voir la puissance des procédures, comment faire une procédure pour optimiser ce que tu fais et l'améliorer sans cesse, ça c'est le king là-dedans, c'est le cas de le dire, c'est McDonald's qui a mis en place des procédures, ce qui fait que les gens sont hyper productifs, ils peuvent sortir des sandwiches de la chaîne hyper rapidement, si toi tu peux avoir la même productivité, je ne veux pas rentrer dans la politique de McDonald's, de quoi que ce soit, de la nourriture, mais si tu peux avoir les mêmes règles de productivité et quand tu as un travail à faire, au lieu de passer 8 heures dessus, tu en passes 2 parce que tu avais une procédure et tu es allé deux fois plus vite, c'est ça la puissance des procédures. Et en plus, si tu es patron, que tu mets en place des procédures dans ton activité, tu vas voir qu'en fait, quand un de tes employés qui quitte la boîte, il ne part pas avec toutes ses connaissances, il a laissé toutes les procédures en place que tu lui as demandé de remplir. C'est une merveille les procédures. Il y a aussi la délégation, on oublie souvent de déléguer beaucoup de tâches, on peut déléguer dans des pays étrangers et je t'apprends dans cette formation comment déléguer dans des pays où, et là je ne rentre encore une fois pas dans la polémique des salaires, mais au Maroc, un salaire mensuel c'est aux alentours de 300-400 euros. Et il y a certaines tâches qu'on peut déléguer à l'étranger et même si tu es salarié que tu es un patron, tu peux même dire ok, moi j'ai ça à traiter toutes les semaines, pourquoi j'irais passer ? Moi je suis payé peut-être allez 15, 20, 25 euros de l'heure ou plus, je ne sais pas, je peux le déléguer à quelqu'un qui va me faire ça pour 3 ou 4 euros de l'heure donc même si je le délègue à quelqu'un d'autre, je suis gagnant, je suis payé, j'en perds une partie mais j'ai du temps de libre en plus. Donc tu vois que la délégation extrangère, si tu es salarié c'est intéressant si tu es patron c'est encore plus intéressant et il n'y a pas de perte d'emploi, je t'expliquerai pourquoi il n'y a pas de perte d'emploi, il n'y a pas de risque ni on exploite quoi que ce soit, tu vas voir que c'est totalement écologique quand on délègue de manière intelligente. On va parler aussi dans notre formation de fiches de mission, les fameuses fiches de mission qui te permettent de garder le focus notamment quand tu es au potentiel, que tu pars dans tous les sens, que tu te distrais, que au bout de 3 heures tu es parti dans des sujets qui étaient plus sujets d'actualité, je vais t'apprendre à faire des fiches de mission, c'est une fiche à 4 que tu remplis en 5-10 minutes et qui va te permettre de garder le focus en permanence. C'est impossible de dévier, tu vas au bout de ton projet avec une fiche de mission, c'est obligé, tu ne peux pas perdre le focus. On va faire des fiches de mission et ça se fait en 5 minutes. Je vais te parler aussi des outils, des outils de communication audio, vidéo, comment on fait pour communiquer à distance, comment on fait pour vérifier qu'un travail a été fait, comment on fait pour partager un travail de manière collaborative, je vais te partager tout ça, comment on fait pour gérer des tâches quand on a une équipe ou quand on travaille à plusieurs sur un projet. On ne passe pas des coups de fil à l'ancienne, on n'envoie pas des pylons voyageurs, on va utiliser des outils, je te donne les meilleurs outils que moi j'ai utilisés pour gérer des équipes jusqu'à 15 ou 20 personnes à distance dans le monde entier avec des projets qui avancent à la vitesse grand V. On va parler de tout ça dans cette formation. On va parler aussi de la centralisation des données, comment faire pour que tout le monde puisse avoir accès au bon document, aux bonnes procédures, aux bonnes méthodes, à distance. Et tout ça, ça s'améliore, que ce soit rodé, tu vas voir, c'est extrêmement faible. Comment mettre en place un système de CRM pour satisfaire aussi tes clients, si tu en as ? Et bref, je ne vais pas tout te raconter, il y a énormément de choses dans cette formation qui vont vraiment te changer de manière radicale ta façon de travailler. Et même si tu décides de ne pas travailler à domicile, même si tu décides je vais rentrer travailler avec mon patron ou même il n'a pas accepté donc je vais travailler, je retourne dans mon bureau, tu vas voir que tu vas être trois fois plus productif qu'avant et tu vas faire ton travail de manière hyper qualitative. Ce qui fait qu'en fait, soit tu vas dire écoutez, moi j'ai fini, donc tu vas peut-être monter en grade, je ne sais pas, tu vas dire regardez, moi j'ai des méthodes de productivité, j'ai terminé mon travail, dans le temps il est bien fait, regardez, est-ce qu'on ne peut pas changer les méthodes de productivité, peut-être que j'ai des choses à vous apprendre, tu vois, il y a quand même aussi un changement, même si on ne peut pas changer le mode de fonctionnement aujourd'hui, tu peux apporter une valeur ajoutée. Donc attention, il y a vraiment la formation disponible jusqu'à lundi soir, 23h59, le lien est dans la description et après la promotion sera retirée après minuit. C'est une formation extrêmement complète que je te propose là, extrêmement complète. et imagine, mets-toi un petit peu dans cette situation, imagine que tous les problèmes dont on a parlé au début de la vidéo soient terminés, soient résolus, que ce soit terminé. Tu avais tendance à te dissiper, c'est terminé. Tes journées étaient remplies de trucs et tu n'arrivais à rien produire, c'est terminé. En fait, imagine que tout soit c'est terminé, comment est-ce que tu vas te sentir en étant productif, focus, aligné, performant dans ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire de plus par rapport à avant ? Tu vas devenir une personne totalement différente de celle que tu étais, tu vas pouvoir avoir des opportunités différentes, tu vas pouvoir prendre beaucoup plus de plaisir en plus à aller travailler, peut-être que tu vas avoir une promotion, je n'en sais rien, peut-être que tu vas... Bref, il y a beaucoup de choses qui vont te paraître accessibles une fois que tu vas devenir beaucoup plus productif, beaucoup plus efficace dans ta manière de travailler et notamment si tu peux le faire à distance. Comment ça marche concrètement ? C'est une formation au format vidéo disponible dans un espace membre, tu es axé 24h sur 24, 7 jours sur 7 à vie ! Je le dis bien fort, à vie ! Parce que je reçois beaucoup de mails de personnes qui me disent j'ose pas la prendre maintenant parce que j'ai pas le temps de le faire tout de suite, donc voilà, ou alors ceux qui l'ont prise disent est-ce que je peux la consommer plus tard ? Parce que vous y avez accès à vie ! Une fois que la panier dans votre espace membre, vous l'avez pendant des années la formation. Donc même si vous n'avez pas le temps de le faire maintenant, vous l'apprenez, vous l'invitez de côté pour l'avoir au moment où vous avez le temps. Tout simplement. Et dès que tu auras réglé ton investissement, tu vas être redirigé vers une page de remerciement, tu vas recevoir un mail qui te donne l'accès à l'espace de formation et dès mardi, tu auras accès à toute la formation pour pouvoir de suite démarrer et être plus productif. Et en fait, tu vas te dire mais combien ça coûte tout ça ? Parce qu'il est bien gentil, tout ça, il me dit qu'il faut investir de l'argent, combien ça coûte ? Moi, je te dis combien est-ce que ça va te faire économiser ? Imaginons que tu décides de continuer à travailler depuis chez toi. Regarde tout ce que tu vas économiser en trajet, utilisation de ta voiture, la nourriture que tu vas économiser au lieu de manger au restaurant, tu vas pouvoir manger chez toi. Même si tu es au travail, tout ce que tu vas économiser, si tu es indépendant aussi, si tu es indépendant, que tu travailles beaucoup plus vite, tu peux produire beaucoup plus vite, tu peux vendre beaucoup plus vite. Donc, en fait, ça ne te coûte quasiment rien, cette formation. Ça ne te coûte quasiment rien parce que c'est une formation qui a un retour sur investissement. Ce n'est pas une formation où, en fait, tu vas payer et puis après, il ne se passe rien, tu vois. Tu vas avoir un retour sur investissement en changeant ta méthode de travail. Donc, tu as le lien qui est en description et on se retrouve, dès que la formation est disponible, c'est-à-dire en mardi, tout de suite, dans les premiers modules dans lesquels on va parler de la puissance des routines et des fameuses fiches de mission pour pouvoir être focus au maximum. Je te dis à très vite, le lien est en description, il faut cliquer avant lundi soir, 23h59 et on se retrouvera dans la formation. Je te dis bye bye. Indique-moi en description à quelle adresse t'envoyer la formation offerte qui s'intitule « Qu'analyse tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi et de changer pour faire de cette Terre un monde meilleur. Sous-titrage Société Radio-Canada